Bonjour Guillaume, vous évoquez dans le quotidien de ce jeudi un problème de surfacturation lié à la continuité territoriale qui aurait été pratiqué par Aerostral sur les réservations en ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce problème de surfacturation ? En fait c'est un petit onglet sur le site internet d'Aerostral qui permet de réserver des billets pour les bénéficiaires de la continuité territoriale. Le principe c'est que vous bloquez un tarif en ligne et vous allez ensuite acheter votre billet dans l'agence d'Aerostral avec votre tarif bloqué et avec votre bon de la continuité territoriale. Sauf que ce petit onglet, ce moteur de recherche spécifique à la continuité territoriale n'était jusqu'à hier pas le même que celui qui était sur le site général. Ce qui faisait qu'il y avait des prix qui n'étaient pas les mêmes et des prix qui étaient beaucoup plus élevés sur l'onglet de la continuité territoriale que sur l'onglet des tarifs publics sur la page d'accueil. Vous dites jusqu'à hier que depuis les choses ont changé depuis l'apparition de cette enquête ? Oui, les choses ont changé puisque nous avons contacté la compagnie aérienne pour lui demander des explications sur ces écarts de prix que nous avons constatés et qui étaient des écarts qui pouvaient atteindre une centaine d'euros, plus d'une centaine d'euros sur des billets allers-retours vers Paris, Marseille ou Strasbourg. Quand nous lui avons demandé des explications, nous avons la conviction que la grille tarifaire, nous avons des éléments qui nous permettent de penser que la grille tarifaire a été revue, elle a changé. Et le soir même, quand on nous a expliqué que ce n'était pas du tout le cas, les tarifs n'étaient plus les mêmes. Donc cette surfacturation n'existe plus depuis ce matin. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de réactions. Quelles ont été les réactions à la fois de la compagnie aérostale mais d'autres réactions ? Alors les réactions, il y en a eu une de l'opposition régionale qui s'interroge sur cette surfacturation, qui a écrit au président de région Didier Robert, qui est aussi le président de la CEMATRA, donc le principal actionnaire d'Air Austral, qui annonce aussi qu'elle a saisi le procureur de la République pour me demander l'ouverture d'une enquête. Et puis l'autre réaction notable, c'est celle d'Air Austral, la compagnie aérienne, qui elle a publié un communiqué pour dire qu'elle est choquée par nos affirmations qui laissent entendre qu'il y a eu des surfacturations, ou en tout cas que ce serait d'une volonté de leur part, et qui annonce l'ouverture d'une enquête interne pour vérifier que tout est bien en ordre sur le système de facturation d'Air Austral. Très bien, merci.